C'est à fraîche morning UrbanFM.FM UrbanFM 100.5, la station urbaine Vous êtes outil ? UrbanFM 104.5, la station urbaine UrbanFM, la radio des musiques urbaines UrbanFM 104.5, la station urbaine C'est à fraîche morning Vous êtes sur les 104.5, UrbanFM La station urbaine Pepe est avec nous ce matin Pepe, bonjour Bonjour da fraîche Comment tu vas ce matin ? Toujours Il y a la forme ? Toujours Alors Pepe, il y a quoi de neuf pour le sport ? Voilà le week-end, c'est quand même un week-end assez chargé En termes de sport, beaucoup, beaucoup d'activités Les différentes ligues au niveau de l'Estuaire se bougent un peu Il y a notamment la ligue de basketball de l'Estuaire qui organise son tournoi de début de saison La Supercoupe où il y aura Tama Basketball, Galaxy, Don Bosco, Tali Ce sont des équipes qui vont s'affronter pour lancer réellement les hostilités comme on le dit souvent Lorsqu'on parle de Fédération Gabonel de Basketball On voit d'abord la ligue mère ou la ligue première qui est la ligue de l'Estuaire Et en ce moment on peut dire que cette ligue dirigée par Dorland se bouge un peu On peut donc croire que le basket peut peut-être renaître par Libreville et par Port-Gentil Parce que Port-Gentil également, ça se bouscule Il y a des tournois, il y a le championnat qui se joue Le seul vrai hic en termes de basketball aujourd'hui, c'est comme on le dit tout le temps ici C'est le championnat, on va dire sur tout le détendu du territoire Donc le championnat national qui monte Mais dans les provinces, notamment Libreville et Port-Gentil, ça se bouscule Donc demain il y aura la Supercoupe au niveau du Britannique militaire Et on peut espérer qu'il y ait du monde pour que le basket revive pleinement En attendant qu'il y ait des matchs au niveau du palais des sports Parce que c'est un peu là-bas que tout le monde veut jouer Donc il y a le basketball, il y a également le taekwondo, la Coupe de l'Estuaire Le basket c'est demain Le basket c'est demain et le taekwondo c'est dimanche Dimanche 4 mars, cette année militaire également C'est la Coupe de l'Estuaire Et en taekwondo, comme Tom tu le sais, il y a 8 catégories Et les 8 catégories vont compétir Donc il y aura et les dames et les hommes C'est un tournoi également qui lance réellement les activités Et malheureusement au taekwondo, il y a le gros problème de la fédération Qui est sous tutelle Qui est sous tutelle Et même la tutelle ne tourne pas réellement Le ministère ne tourne pas Les différentes ligues Mais il n'y a rien Mais qui organise la compétition de dimanche ? Dimanche c'est l'Estuaire, la ligue de l'Estuaire La ligue de l'Estuaire a un président Qui fait ses compétitions, qui organise ses compétitions La ligue de l'Estuaire a un A dont son président c'est Denis Mboumba Dont il organise Oui Pepe Ah oui, là je suis à côté Pepe toi, est-ce qu'il y a un jour On a fait des fans ici, tu as suivi Pepe ? Non là je suis pas, je suis pas, je suis pas Peut-être que moi je prends le bus Quand vous prenez le train Le TGV On prend le train d'Abidjan là D'Abidjan Ouaga Classe à faire Non toi même tu monte dedans Moi je monte dans le Thai Express Tu n'as pas confiance Oui donc je disais le taekwondo La ligue, c'est la ligue de l'Estuaire Qui organise, aujourd'hui la fédération est toujours Comme tu le disais, sous tutelle Et on attend que les choses se bougent Maintenant les ligues, les différentes ligues Essayent d'organiser leur compétition On a vu dernièrement La compétition du Grand Maître Parc Qui permettait à tous les A tous les taekwondoïstes d'être en jambes Parce que jusqu'à présent S'il n'y a pas le... S'il n'y a pas le... S'il n'y a pas... S'il n'y a pas... Tu sais les contemporains Faut pas les citer Faut pas voir les gens qui tendent Qui tendent Mais faut pas donner aussi Ok Pépé Oui donc je disais que le taekwondo La coupe de l'Estuaire C'est dimanche Dimanche à partir de On va dire quoi ? 10h Voilà Il y a un droit de participation Même si ils sont déjà organisés Leur comité d'organisation Et les différentes Différents clubs Comme c'est par équipe Tout le monde Je crois que c'est 10 000 par équipe Je crois que c'est pas C'est pas lourd Dans une équipe Il y a 8 catégories Donc 8 combattants Je crois que ça va quand même Et il y aura le judo également Le judo ce sera l'élection du président Ah d'accord Pour le judo il n'y aura pas de compétition Juste l'élection Non l'élection du président De la fédération gabonaise de judo C'est quand ? Et ce sera le dimanche À la chambre de commerce Il y a deux challengers On va dire quoi ? En compétition Il y a Wilfried Nguema Et Christian Ouvelou Aujourd'hui on sait que L'ancien président André Angouet Ne se représente pas Après pratiquement 20 ans De présidence Il a laissé des 20 ans ? 20 ans Voilà Donc si les textes disent Que tu peux te représenter Comment disent souvent les latins ? En tout cas il y a un terme Advitam Eternam Merci Voilà Donc il peut se représenter Comme le nombre de fois qu'il veut Il dit un terme latin Mais c'est ça ? Latins ou judic en tout cas C'est lui qui a raison C'est la terre C'est fond C'est fond Donc judo élection Voilà judo élection Je le disais dimanche Je ne vis pas là A la chambre du commerce La chambre de commerce A la chambre de commerce Pardon J'étais là Je ne sais pas Donc Pepe Après l'élection du président De la fédération garbonnaise De Chudo Oui il y a un point de presse Ce matin Un point de presse Du président de la Linaf Voilà Depuis Il a été entendu récemment Au niveau de la DGR Je crois que ce sera Voilà Les vraies choses commencent Donc je crois qu'il va dire Réellement ce qui s'est passé Parce que des gens Chacun fait son interprétation Et à lui de me dire Réellement ce qui s'est passé Mais ce qu'on sait Dans le fond C'est qu'il y a eu une situation Avec l'équipe de Porg FC À Port-Jean Qui avait été mise sous tutelle De la Linaf Parce que l'équipe Personne Les joueurs N'étaient plus bien payés Donc à ce niveau-là La Linaf prend les choses en main Et c'est la Linaf elle-même Qui paye les joueurs Mais il s'avère que La dernière tranche Les joueurs n'ont pas reçu Donc le staff technique Et plusieurs joueurs Ont porté plainte Et voilà Donc la DGR a écouté Les différentes personnes Qui ont été citées Et dans les jours Qui vont venir On va savoir réellement Ce que l'enquête va donner Il faut que la DGR Fasse ça maintenant Quelqu'un prend l'argent De l'Etat On arrête Voilà Donc il va falloir Dire réellement Qui a pris Qui doit rembourser Qui doit aller en prison Mais on ne peut pas faire La méthode du balai Là C'est-à-dire ? On a dit Qui vient de dire tout de suite Que tu ne crois pas A ces choses Non Je n'ai pas dit 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 Je n'ai dit donc tu veux qu'au tribunal on fasse venir les ballets mais il devrait pourquoi il devrait bonjour d'avant avec ton polo rose oui il devrait parce que moi je me rappelle il y avait un magistrat qui utilisait le ballet qui était procureur de la république à l'époque il était procureur oui le mec qui faisait des trucs terribles et tout ça donc lui quand il y avait des cas où il ne comprenait rien il faisait venir des vaticinateurs voilà je n'aime pas le mot ganga mais bon parce qu'il est à connotation péjorative alors qu'à la base ça n'a rien à voir avec de péjorative ah bon d'accord non c'est pas quand c'est juste qu'on ne connaît pas le mot c'est un prêtre des rites traditionnels ou un médecin traditionnel ou un médecin toi qui a fait une thèse non pas il a fait beaucoup de l'intellectuel du périmètre donc pépé c'était tout non bon il ya quand même le programme de la 16e journée du championnat provincial de la ligue de football de l'estuaire je vais donner rapidement ça c'est pour juste pour la ligue de football de l'estuaire voilà la linaf non ça a rien à voir de la linaf parce que le championnat de linaf s'est arrêté à la 6e journée on attend le reste de l'argent mais les autres les ligues d'accord voilà les ligues fonctionnent quand l'argent va venir on va en contamer la septième la septième journée la huitième la neuvième peut-être trois journées d'abord pour attendre donc la 16e journée du championnat de la ligue de l'estuaire il ya un gros match à 14h au stade idris ngari entre csl et acl acl on connaît un peu l'équipe l'académie club de libreville et csl c'est l'équipe de don ibrahim c'est l'équipe qui est en tête du championnat de la ligue de l'estuaire elle sera donc opposée à une équipe qui est cinquième du championnat donc c'est un gros match parce que ces deux équipes qui se connaissent et qui se respectent et qui ont quand même un bon niveau il y aura 14h également à l'école nationale de police d'ouméa fc face à l'académie pierre-émeric obameyan oui oui 15h30 y aura fc di carlo contre ff à bickele au projet gaulle il y aura 16 heures le vote au club de la police qui sera opposé à la jeunesse sportive d'awassi à l'école d'assassuré de police et à 16 heures il y aura ballon d'or qui sera opposé à mon même tourne à la cité des ailes moment toi tu es tu l'imagines d'accord le lycée awassi un club ouais ouais ils ont un club ils sont le club et même deuxième du championnat c'est ça c'est quand on a un jeune qui dirige un établissement bah c'est ça quand on a un jeune honnête qui dirige son établissement il est honnête avec lui-même avec lui-même voilà il a l'ambition de faire en sorte que les jeunes qui sont dans son établissement puissent trouver un épanouissement honnête honnête c'est important oui bien sûr merci la pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 urban fm tu étais en toum la dernière fois c'était pour le sport oui c'était pour le sport prochainement on en parlera avec la ga la ga quinquidou ah d'accord merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 urban fm la station et ben je rappelle que mosley est avec nous ce matin et il porte un polo rose urban fm 104.5 la station urbaine vous écoutez urban fm 104.5 la station urbaine urban fm première radio chez les jeunes urban fm la radio des musiques urbaines urban fm 104.5 la station urbaine urban fm découvrez et apprenez urban fm c'est la première radio urbaine en gabon urban fm c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire la recherche d'une qualité de son parfaite de nouvelles techniques de communication urban fm c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio grâce à urban fm vous n'écouterez plus la radio de la même façon entrez dans l'univers urbaine fm 104.5 la station urbaine l'univers urbaine fm urbaine fm c'est un vrai mardi urbaine fm Buen FM